La foi, cette foi-là, elle a six piliers que Jibril, alayhi salatu wassalam, est venu nous enseigner en questionnant le prophète Mohamed, sallallahu alayhi salam, dans le hadith de Omar, bien connu. Il a dit, qu'est-ce que l'Iman ? Il a dit, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers au jour dernier, et en la destinée bonne et mauvaise. L'Iman et l'Islam, ils peuvent avoir le même sens, comme ils peuvent avoir des sens détaillés chacun. Quand l'Iman et l'Islam, ils sont cités dans les mêmes endroits, chacun a un sens détaillé. L'Iman, il va parler des actes du cœur et des croyances, et l'Islam, des actes du corps. Par contre, quand l'Islam est cité seul, ou l'Iman est cité seul dans le Coran et dans la Sunnah, ça comprend les deux. Ça comprend le cœur et le corps et les langues. Est-ce que c'est clair ? Donc dans ce hadith, c'est pour ça qu'on voit l'Iman, les six piliers de la foi, l'Islam, c'est ce qui est apparent. L'Iman, c'est ce qui est caché, et l'Islam, c'est ce qui est apparent. L'attestation de foi, la salat, la zakat, le hajj, le jeûne. Donc quand ils sont cités dans le même texte, chacun a un sens précis. Par contre, quand ils sont cités dans des endroits différents, pas dans le même texte, ou dans les mêmes phrases, ou dans le même endroit, alors ce sont des synonymes. Iman veut dire Islam, et Islam veut dire Iman. Wadah, Inch'Allah, na'am.